Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du magazine Metal Industries du site machine-outil.com. David Mongilbert de Vestalpin Bowler Welding présente les caractéristiques de la cellule de soudage clé en main proposée par l'entreprise avec un robot Universal Robots. Pour la France, la société s'est associée à Alpes Soudage, qui assurera la formation de deux jours dans ses locaux ou directement chez le client. Nous vous montrerons dans une prochaine vidéo l'extrême facilité de programmation de la cellule. Vestalpin Bowler Welding met sur le marché une solution cobotique complète et complètement intégrée. Nous utilisons un cobot Universal Robots, UR10E, qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le marché du cobot. Universal Robots est leader sur le marché cobotique. En complément, nous apportons un kit complet avec une torche, un support de torche. Montez sur un bras et un équilibreur afin de reprendre les charges. Nous fournissons une isolation galvanique au niveau du support du montage du robot sur la table. Le tout est communiquant via une box qui permet de travailler en cannebus, donc de communiquer entre l'interface Universal Robots et le générateur de soudage. Le tout est monté en position d'origine sur la baie Universal Robots, ce qui fait qu'on garde toutes les garanties Universal Robots. On travaille en collaboration avec Universal Robots France au niveau de Vestalpin Bowler Welding. Nous fournissons le kit d'intégration avec le logiciel URCAP qui permet de gérer tous les paramètres, à la fois cobotiques et paramètres de soudage, avec une possibilité de tout sauvegarder au niveau de la tablette Universal Robots ou bien dans une clé USB, afin de conserver tous les paramètres en un seul lieu et place. L'intérêt, c'est que si on doit changer un générateur de soudage, dans le futur, on va pouvoir reprendre exactement les mêmes programmes et bénéficier à la fois des trajectoires et à la fois des paramètres de soudage. L'avantage de cette installation, c'est qu'elle est complètement intégrée, plug and play, donc on ne fait pas de modification, pas de démontage, pas de câblage sur la baie Universal Robots. On vient simplement plugger à l'intérieur de la baie nos connecteurs d'origine. Au niveau de l'ensemble tel qu'il est montré ici, on va livrer quatre boxes de contrôle qui vont permettre avec à chaque fois un arrêt d'urgence de gérer le départ cycle et l'arrêt d'urgence en cas de besoin. Le gros avantage, c'est que cet ensemble est complètement homologué CE au niveau des agréments. Donc la certification va permettre au cobot de ne pas dépasser les bords de table et travailler à une hauteur en dessous du coût de l'opérateur. Donc cette configuration va nous permettre de travailler en toute sécurité. Le cobot va vraiment être un acteur de l'équipe de soudage, un soudeur complémentaire et va vraiment être une aide au soudeur pour limiter les TMS et tous les problèmes liés à la pénibilité du travail. On a aussi des petites fonctions intéressantes que je vais lancer. Donc ici, par exemple, on a fait le programme avec une pièce qui était beaucoup plus droite. Et on lui a demandé de faire un palpage des bords afin de s'assurer que la pièce est bien en place. Ici, on voit qu'on a un centimètre de jeu. La pièce n'était pas du tout à la bonne place. Le cobot vient palper la partie inférieure, la partie verticale. Et là, directement, il a recalibré son point. Et il va faire son cordon en gardant la trajectoire dans l'axe de la tôle. En complément de ces installations, on a développé et on travaille en collaboration avec une société qui est AWDS, qui va nous permettre de travailler sur des fûts avec un système de dévidoires et des gaines à galets. Un booster qui va maîtriser un moteur auxiliaire, ce qui va nous permettre d'assurer un très bon dévidage sur des longueurs de 10, 20, 30 mètres sans aucun problème. Ce sont des gaines spéciales sur lesquelles on a 300 galets au mètre linéaire. Donc, ça nous permet d'alimenter le cobot pendant le soudage et d'avoir une autonomie de soudage très intéressante. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine outils, machine-outils.com, tout au singulier. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.